Surtout ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous, dans un instant le reste de l'actualité. Bien, alors on arrive au bout de notre année scolaire et à notre dernier reportage. Alors quel est le sujet que vous avez retenu ? On a retenu le sujet des pompiers. Alors pourquoi les pompiers ? À cause de l'incendie de Notre-Dame. Quel est l'angle que vous souhaitez aborder ? On souhaite aborder le sujet des jeunes sapeurs-pompiers. Est-ce que vous avez déjà des contacts ? On a un contact, c'est le président des jeunes sapeurs-pompiers qui nous a donné des renseignements sur les casernes. On va interroger des jeunes sapeurs-pompiers et puis pourquoi ils ont fait jeunes sapeurs-pompiers. En route, c'est parti pour le 19ème. Et cette fois, c'est loin de leur collège que nos élèves reporters ont pris rendez-vous à la caserne de Saint-Selgrand. Comme dans 18 autres casernes du Doubs, on forme ici des jeunes de 11 à 18 ans qui se sont engagés à suivre les cours de préparation au brevet de jeunes sapeurs-pompiers. Qu'est-ce qui te motive pour être GESP ? On s'entend tous bien. Ce qui me motive, je dirais, c'est de revoir mes camarades tous les samedis déjà. Et après, c'est pouvoir aider les personnes. Et venir ici, avoir de l'entraide, c'est motivant. Eline, est-ce que tu peux me dire pourquoi on a classé les FE en différentes classes, justement ? Pour savoir quelle sorte de lance, quelle sorte d'eau ou de mousse on va utiliser ? Quatre niveaux, quatre années de formation, théorique et pratique, le tout complété par un entraînement physique. Bref, quand on décide de devenir jeune sapeur-pompier, mieux vaut avoir la vocation. Quand ils deviennent GESP, ils signent au début de l'année et ils s'engagent à venir tous les samedis pour se former. Et ensuite, ils s'engagent à être intégrés dans une caserne de sapeurs-pompiers en tant que sapeurs-pompiers volontaires. Halte ! Halte ! Emplacement d'adhésion mixte ici, point droit à utiliser, le fourgon établissé. Avec rigueur, précision et enthousiasme, les jeunes s'entraînent à la lutte contre le feu, à la protection des biens, au secours à la personne. Un apprentissage citoyen en quelque sorte, puisqu'il leur faudra encore attendre pour intervenir aux côtés des pompiers. Les jeunes sapeurs-pompiers s'entraînent pendant trois ou quatre ans à réaliser de vrais sauvetages. Mais évidemment que tant qu'ils sont jeunes sapeurs-pompiers, ils ne font pas de sauvetage, ils ne sont pas du tout envoyés en mission. Ils ne restent qu'en caserne ou à proximité pour faire de l'entraînement et uniquement de l'entraînement. Ils sont ainsi 150 chaque année dans le Doubs à s'engager pour préparer le brevet des JSP. Chez nos deux reporters du jour, on sent une pointe d'admiration. As-tu déjà été dans une situation où tu as dû aider une victime en dehors de la caserne ? Devant chez moi, un accident de moto, je suis allée rassurer la victime. Par exemple au collège, quand quelqu'un ne se sent pas très bien et qu'il faut l'aider à se mettre en PLS ou appeler les pompiers pour qu'ils viennent l'aider. Et dans 95% des cas, les jeunes deviennent à leur tour pompiers volontaires, des recrues indispensables. Pour le département du Doubs, en tout cas, grâce aux jeunes sapeurs-pompiers, puisqu'on fournit un tiers de l'effectif tous les ans pour les pompiers volontaires, le département du Doubs est à l'équilibre entre le nombre de pompiers qui stoppent leur engagement et le nombre de personnes qui prennent un engagement. Avis à tous les collégiens donc, la région compte sur eux pour assurer la relève. On est parti ! Mais l'autre tourne, on est arrivé là ! Sous-titrage ST' 501